Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouf ! Tu parles d'un orage ? Ouais ! Tiens ! Mais quel orage ! Voilà le soleil qui revient ! La météo est très changeante aujourd'hui ! On passe d'un seul coup de la pluie au soleil ! Et reste à voir si Zobu, notre ami le lémur, est sec ou trempé ! Allons l'appeler ! Zobu mafou ! Salut Zobu ! Tu t'es fait mouiller par la pluie ? Hé Zobu ! Tu es sec ou trempé ? C'est l'heure de la poursuite du lémur ! Zobu, attends une seconde ! Zobu mafou ! Notre lémur sauteur ! Attends Zobu ! Nous n'aurons aucune réponse de lui tant qu'il n'aura pas eu quelque chose à grignoter ! C'est bien Zobu ! Hé Martin ! Tu peux donner quelque chose à manger à Zobu ? Je m'en occupe ! Une papaye ! Papaye ! Régale-toi ! Oh oui ! Zobu adore ce fruit orange ! Il adore le mâchouiller ! Ah non ! Zobu mafou ! Alors voyons voir ! Il est tout sec notre lémur ! Sec et très content ! Où est-ce que tu étais caché durant l'inverse ? Averse ? Quoi qu'il y a l'inverse ? Tiens j'ai cru voir un animal ! Devinez ce que c'était ! Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là ! Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? J'ai besoin de toi ! Hourra ! Il était perché sur quatre pattes et une longue que le suivait ! Il avait un museau noir et... Mais attendez ! Il était tout noir ! Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là ! Mon Gautica ! Mon Gautica ! Animal ! Oh 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 ! Oh oui quels yeux ! Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là ! Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? J'ai besoin de toi ! Un chat sauvage à points noirs ! Savez-vous qui c'est ? Alors, il est noir et couvert de fourrure ! Grosse pattes, grosses griffes, on dirait que c'est... En fait, je sens que c'est... Un petit jaguar noir ! Ha-ha ! Oh ! Et il est plutôt joueur en plus ! L'animal mystère est ici ! Oui, oui, oui ! Ha-ha ! Il est vraiment joueur ! Mangatsika ! Waouh ! Un petit jaguar noir au carrefour des animaux ! C'est qu'ils sont très rares, ces minous-là ! Normalement, les jaguars ont la fourrure orange avec des taches noires. Cette couleur et ses taches permettent aux jaguars de passer inaperçus dans la forêt. Mais... Ceci est un jaguar noir très rare ! Hé, mais où est-ce que tu vas ? Il est encore malhabile sur ses pattes ! Exactement comme nous quand nous sommes des bébés ! Tiens, allez ! Oui, le grand garçon ! Tiens, le voilà ! Oh, il t'aime bien, Chris ! Regardez ! Oh, mais tu m'as trouvé ! Il grimpe ! Mais oui, les jaguars noirs sont d'excellents grimpeurs ! Ils sont à l'aise dans les arbres autant que dans l'eau ! Il s'attaque à mon pied ! Il essaie d'attraper la botte de Chris ! Alors, imaginez si le pied de Chris était un beau gros poisson et que ce gentil chaton était un jaguar adulte ! Nous serions témoins d'une scène de chasse en pleine jungle ! Oui, il adore les bottes ! Enfin, les poissons ! Ou plutôt, il adore prendre les bottes pour des poissons ! Lorsqu'il sera grand, il devra chasser des proies comme les tapirs ! Les tapirs peuvent se cacher des prédateurs en entrant dans l'eau ! Mais le jaguar s'est nagé ! Et vous ne le croirez peut-être pas ! Mais les jaguars sont même assez puissants pour chasser le crocodile ! Il apprend à se servir de ses pattes, ses griffes et ses crocs pour quand il sera grand ! Et il peut s'entraîner en essayant d'attraper ma queue ! Allez, viens, petit ! Tu vas y arriver ! Comme ça, voilà, oui ! Et il est assez doué ! Il est plutôt bon, même ! Je lutte avec le petit jaguar ! Je pense que c'est lui qui gagne ! Oh, il est plutôt fort ! Il est trop fort pour moi ! Là, il est mignon à voir comme ça amordiller mon genou ! Mais quand il sera adulte, ça risque de faire des dégâts ! Et c'est pour ça qu'un jaguar ne peut être un animal domestique ! Regardez ces yeux de jaguar qui fixent sans arrêt cette feuille ! La vision est très importante pour un jaguar qui chasse ! Les jaguars vivent dans la jungle touffue et chassent la nuit comme les lions ! Donc la vision nocturne est d'une importance capitale ! Car elle leur permet de voir dans le noir ! Et quand les lions adultes sont partis chasser, les petits lions s'entraînent en jouant ! Exactement comme le font les petits jaguars ! Il a peut-être faim ! Allons, donnons-lui à grignoter ! D'accord, à la grignomachine ! Ouais ! Oh oh ! On dirait bien que l'orage recommence ! Oui, le temps change encore une fois ! Oh ! Ça redevient tout sombre ! Hmm... Oh ! Ah ! Ah ! Oh non ! Tu crois que le bébé jaguar peut trouver sa nourriture dans le noir ? C'est ce qu'on va voir ! Oh ! Je crois qu'il la voit, ouais ! Gni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni ! Il la voit ! Ouais ! Bravo ! Il l'a trouvé, il l'a trouvé ! Et ça se dégage à nouveau ! Le temps est étrange. Oh ! Il y en a deux où j'ai la berlue ! Oui, il y a deux petits jaguars, maintenant. Mangatsika! Ce sont sûrement des frères comme Chris et Martin. Je n'arrive pas à le croire. Tous les deux ont trouvé leur nourriture dans le noir. Imaginez que nous puissions, comme les jaguars, voir dans l'obscurité. Mais si nous voulons voir dans l'obscurité comme les jaguars, il nous suffit de fabriquer des télé-binocles. Excellente idée. Oui, très bonne idée. Quand nous aurons construit ces télé-binocles, nous pourrons adopter la vision de toutes les créatures que nous voudrons. C'est le moment d'une nouvelle invention, Krat. Voilà, je crois que ça ira. Voyons voir si elle fonctionne. Hé les gars, ça se couvre à nouveau, le temps s'assombrit. La météo est tombée sur la tête aujourd'hui. On dirait, ouais. Mais c'est l'occasion rêvée pour tester ces télé-binocles. Oui, réglons-les à la position au jaguar. Parfait. Attendez, il faut que vous voyez ça. C'est absolument génial. Et là, vous voyez avec les yeux d'un jaguar. Les jaguars voient tellement bien dans le noir que c'est comme s'il faisait clair. Chouette, non? Regardez, le soleil revient. Hé les gars, les petits ont envie de jouer. Martin, donne-moi les télé-binocles. Je vais les placer en sécurité afin de ne pas les casser. Vous gagnez, d'accord. Ça va, ça va, je vous rends. D'accord, d'accord, vous me tenez. Jolie prise, petit. Éclise par ici. Allez, fais la passe. Si les jaguars adultes nagent si bien, c'est qu'étant jeunes, ils ont dû s'habituer à l'eau et à la façon de s'y déplacer. Hé, Chris! Martin! Où est passé l'autre petit? Oh! Oh, le voilà! Oups! Oh non! Ils s'en prennent au télé-binocle. Ils vont nous les manger. Ne brisez pas les télé-binocles. Non! Oh, non, télés-binocles. Vous vous mettez à chasser notre équipement, maintenant? Elles sont endommagées, je crois bien. Un examen s'impose. Wow! Alors là, quelle vision étrange. Tenez, jetez un coup d'œil. Elles sont cassées. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on retourne à l'établi. Et on les répare en moins de deux. D'accord, Martin. Chris et moi allons surveiller les petits. Mais c'est à peine croyable. Les petits ont des tâches. Des tâches foncées dans une fourrure foncée. C'est grâce à ces tâches que le jaguar peut se cacher dans la jungle. Parce qu'une des qualités d'un bon jaguar, c'est de réussir à voir tous les autres sans que les autres arrivent à le voir. Je me suis cachée comme un jaguar une fois à Zobouland. Je sautillais tranquillement. Hop! 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 Quand tout à coup, j'ai heurté Saint-Sens. Il était dans tous ses états. Zobou! Zobou! J'aimerais savoir tout ce que je peux faire avec mes sens. Mon hondora, mon toucher, ma vue. Tu pourrais aller te casser par là pour que j'essaie de te trouver? Ah, mais oui, Saint-Sens! Un, deux, trois... Et je savais exactement comment j'allais me cacher. J'ai sauté jusqu'à un arbre à fruits rayés et j'ai mangé un fruit rayé. Ensuite, je suis devenu tout rayé et je me suis camouflé dans l'arbre rayé. Je crois que même Saint-Sens n'aurait pas pu me trouver. Hé, Zobou! J'arrive à te sentir, mais je ne te vois pas. Est-tu là? Je suis juste ici. Wow! Quel sens! Je les aurais tellement fines qu'elles entendent parler à un arbre rayé. Ce n'est pas l'arbre rayé qui te parle. C'est moi! Zou, pour rayé! Saint-Sens a trouvé ma blague si drôle qu'il a passé le reste de la journée à rire. Et voilà! Alors, ça, c'est amusant, Zobou. Hein? Oh, oh! C'est l'orage qui revient. Eh bien, ça y est. Maintenant, on peut voir dans le noir car j'ai réparé les télébinocs. C'est génial! Et maintenant, nous procédons... La vision de Jaguar! Oh! Je rêve ou on a de la compagnie? Tu ne rêves pas? Un Jaguar noir adulte! Qui, je pense, aimerait s'amuser avec un vrai gros ballon de basket. Allons-y! Joli lancer, Chris! Bien joué, mon grand! Bravo, Martin! À nos yeux, ce ballon paraît bien dur à suivre, pas vrai? Mais aux yeux du Jaguar, chaque rebond du ballon est très clair. quand un Jaguar veut un ballon, il ne se gêne pas pour le prendre. Chris, par ici! Bravo, Martin! Attention, j'arrive! Tout le monde dans la piscine! Allez, venez! L'eau est bonne! Ok, on est un peu trop nombreux. Je pense que je vais sortir. Les Jaguars sont des nageurs hors pair. Ils ont les pattes palmées. Dans la nature, ce Jaguar chasserait des crocodiles, des poissons ou des anacondas. Ici, ils chassent plutôt des ballons de basket. Il n'y a qu'au carrefour des animaux qu'on peut nager avec un Jaguar. Vous savez quoi? Je me sens tout jaguaré. Je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile de dire exactement comment. Voici donc la seule idée que j'ai eue. Je me sens jaguaré. Comment te sens-tu? Jaguaré. Ouais! Jaguaré. Jaguar, jaguar, j'ai les yeux perçants d'un gros chat. J'adore sauter sur ma froid. Jaguaré. Les Jaguars sont des animaux extraordinaires, dans l'eau autant qu'en dehors. Et ces petits-là, dans quelque temps, seront très bien agis. ça y est, ils s'en vont. Au revoir, les Jaguars. Sauf qu'il veut! Ah! Non, Martin! Chris! Il n'y a rien à craindre. C'est une effraie des clochers. Salut, pleine lune! Et elle nous apporte le message de Jackie. Voici notre sapin de Noël de l'année dernière. On l'a acheté avec les racines pour pouvoir le planter à l'extérieur. C'est le printemps et le sol est assez mou pour y creuser un coup. Voilà, mon arbre est bien droit et il n'y a plus qu'à remettre la terre. Cet arbre sera pour les oiseaux. C'est très sérieux! Ils seront secs lors d'une averse ou à l'abri des chats dans cet arbre. Et puisque c'est un arbre de Noël, nous avons prévu quelques décorations. Les oiseaux raffolent des pommes, mais les écureuils aussi. Alors, vaut mieux être généreux. Hé, Caramel! Ne vous en faites pas. Les oiseaux sont toujours très prudents. Les oiseaux ont de très bons yeux. Tiens, Chris et Martin, vous connaissez beaucoup d'oiseaux possédant une excellente vue? Il y en a tellement qui possède une vue phénoménale. Et un qui a une vue vraiment extraordinaire, c'est... Le faucon à queue rouge! Vu d'oiseaux, ouais! Courons la nature en haute altitude à la recherche du faucon. Tous au placard! On dirait qu'ils partent en balade. Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage. Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage. Les jumelles! C'est parti! Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend. Les télébilotes! Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. J'ai hâte de voir avec les yeux d'un faucon! Regarde! Un faucon! Mais oui! Oh! C'est à peine croyable! Tu as vu à quelle hauteur il vole? Il est si haut dans les airs qu'en fait, on le voit à peine. Vous croyez que lui nous distingue? Chris! Viens, suis-moi et laisse les sacs à dos ici. J'ai bien entendu. On laisse tomber les bagages? Ouais! Nous allons tenter de voir si nous pouvons les repérer comme un faucon en pleine altitude! Mais comment on va s'y prendre? Comme ça, à l'aide d'une montgolfière. Indépendamment de la hauteur, un faucon distingue très bien tout ce qu'il y a au sol. Il voit les lapins ou bien nos bagages. Tiens, ils sont là, nos sacs à dos. Mais nous n'avons pas encore atteint l'altitude maximale où peuvent voler les faucons. Non, tu as raison, Martin. Et en parlant de faucons, regardez celui-là! Un faucon à queue rouge. Il est splendide, non? Regardez ces cerfs. Les cerfs servent à saisir la proie. Et ce puissant bec découpe la nourriture. Vous voyez ses renflements au-dessus des yeux? C'est grâce à ça qu'il protège son regard du soleil. C'est sa version des lunettes de soleil. Le faucon s'envole encore plus haut. Suivons-le. D'accord. C'est parti. Nous voilà avec le faucon à très haute altitude. À la hauteur où volent les avions. Essayons de repérer nos sacs à dos de cette hauteur. Je n'arrive plus à les voir. Je crois que si nous voulons une vision de faucon, il nous faut des yeux de faucon. Quel est le secret? Eh oui! Les télébinocles que l'on règle à faucon. Ah oui! Ça, alors... Ça vous dirait de voir comme un faucon? Alors, voilà. Les yeux d'un faucon. Qu'est-ce que vous voyez? Un lapin. Et nos sacs à dos. Exactement où ils étaient. Tout là-bas, tout en bas. Et voilà. On a réussi. On a volé très haut dans les airs et on a vu le monde avec les yeux d'un faucon. On va ramener la mongole fière au sol et retrouver nos amis au carrefour des animaux. Un séjour. Bon, allez. Comment est-ce qu'on atterrit? Euh... Ben, lisons le manuel d'instruction. Et où il est, ce manuel? Oh. Euh... Dans mon sac à dos. Ça a été extraordinaire. Génial. Heureusement qu'on a manqué d'air chaud pour le ballon. Oui, parce qu'on serait encore avec le faucon. Qui sait ce qui nous attend maintenant? Eh oh, Zobou! Zobou? Zobou? Vous savez où Zobou est allé? Zobou, où es-tu? Je me cache de Chris et de Martin avec mon nouvel ami. Mais où est-on? Ce lémur bondissant. Comment est-ce qu'un lémur noir, blanc et marron peut se cacher au carrefour des animaux? Chut! Ouais, c'est assez difficile pour lui de se fondre dans le décor. Il ne peut pas être très loin, selon moi. Nous savons nous cacher, pas vrai? Tenez, les gars. Une serviette pour Martin et une pour Chris. Ils sont couverts de boue. C'est rigolo. Bien joué, Zobou. Tu nous as bien eus. Ouais, mon nouveau copain requin et moi. Requin? Ouais, je l'appelle requin parce que sa tête ressemble à un aileron de requin. Très joli, non? Mais c'est loin d'être un requin. Ça, c'est un caméléon. 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 Moi, j'adore les caméléons. Oh oui, ils se cachent de tous les côtés. Il y en a partout. Venez, je vais vous montrer. De ce côté, dans l'arbre! J'espère qu'on pourra les retrouver. Les caméléons sont les experts du camouflage. Ils arrivent à se fondre dans tout ce qui les entoure. Zobou a raison. Il y en a plein de caméléons qui se cachent ici. Alors, voyons combien de caméléons on retrouvera. Combien de caméléons pouvez-vous trouver? En voici un. Et de deux. Et de trois. Et où est le quatrième? Je vois le quatrième ici. Oh, mais oui. Et de cinq. Mais nous n'oublions pas, requin. Numéro six. Six caméléons qui se cachent. Oh, oh! Les caméléons se déplacent très lentement. En se déplaçant aussi lentement, ils sont encore plus difficiles à repérer quand ils se promènent dans les arbres. Il n'y a aucun endroit où un caméléon ne peut se cacher. Wow! Un autre caméléon. Oh, oh! Est-ce que c'est moi qui le regarde? Ou est-ce que c'est toi, Martin? Ou toi, Chris? Ils nous regardent tous, Zobou. Je n'arrive pas à le croire. Oui, c'est une des caractéristiques particulières des caméléons. Pendant qu'un oeil regarde d'un côté, l'autre peut regarder ailleurs. Un caméléon peut regarder dans toutes les directions à la fois en même temps. Ça, alors? Tiens, ça vous dirait d'essayer de voir le monde comme un caméléon? Ouais. Alors, il vous faudra les télébinocles. On les règle à ca... Wow! J'arrive à voir dans deux directions en même temps. Par ici! Est-ce que tu me vois? Ouais, salut, Zobou. Par ici! Salut, Chris. C'est quand même génial, hein? Toi, j'adore ta façon de voir le monde. Venez voir. Regardez ce que j'ai trouvé. Des bébés caméléons. Ils sont plutôt difficiles à voir, collés aux feuilles. C'est parce qu'ils sont petits et, bien entendu, camouflés. Difficile à voir? Ça me rappelle justement une histoire de Zoboulande. Je sautillais tranquillement. Hop! 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 Quand tout à coup, j'ai entendu une voix... J'ai pidi-dou. À quoi tu joues, Zobou? Ça ressemblait à la voix de mon ami Bidule. Mais je n'arrivais pas à le voir. Alors, je l'ai appelé. Hé, Bidule! Où es-tu? Je suis là. Oh! Salut, Bidule! Salut! Et là, j'ai entendu un gros bruit et tout s'est mis à trembler. Zobou Mafouzor n'était pas long. Alors, j'ai sauté dans l'arbre pour ne pas me faire écraser. Mais Bidule ne bougeait pas. Et Zobou Mafouzor ignorait qu'il était là. Oh, pardon, Bidule. Je crois que je ne t'avais pas vue. Ah, ce n'est rien. Merci de m'avoir sauvé la vie, Zobou. Tiens, tu viens faire un tour avec moi. Je t'emmène, si tu veux. Oh, mais Bidule, tu es si petit. Je suis beaucoup trop lourd pour toi. Oh, mais je suis plus fort que j'en ai l'air. Je suis une vedette, moi. Je dois faire quelque chose. Tu n'as qu'à bien t'accrocher et bourdonner. Et c'est ce que j'ai fait. Nous avons ensuite bourdonné autour de Zobou Mafouzor et nous avons tous beaucoup ri. Et voilà. Je me suis vraiment amusé aujourd'hui. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu as aimé le plus, Zobou? Jouer avec les petits jaguars. Ils sont tellement, tellement mangatsiques. Ouais, et j'ai trouvé ça génial quand on est monté dans le ballon. Regardez le monde avec les yeux d'un faux con. Et j'ai adoré tous ces caméléons quand ils bougent leurs deux gros yeux. Cet animal est mon copain Du bout de son nez jusqu'à son arrière-train Nos amis, nos bras qu'on perd sont uniques à leur manière Tous on se ressemble et on vit tous ensemble Merci de ta visite, reviens-nous vite Les animaux sont mes amis Ils sont des nages et volent aussi Écoutez bien ce qu'on vous dit Les animaux sont nos amis Ouais ! Salut, Chris ! Salut, Martin ! Je rentre chez moi ! Salut, Zobou ! Au revoir, mon grand ! Wow ! Un pigar qui a tête blanche ! Il faut qu'on y jette un coup d'œil ! Chris, tu pars avec les jumelles ! Hé ! Salut, je m'appelle Rosemary et lui, c'est mon lapin qui s'appelle Boule de neige Oh, mon petit ! Oh, mon gentil, petit boule de neige ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501